bonjour à tous parce qu'aujourd'hui on va déballer l'arcade bloc du mois de mai bonjour oui bah l'arcade bloc d'habitude il arrive plutôt au début du mois suivant là il arrive c'est l'arcade bloc de mai qui arrive vraiment à la fin du mois de mai d'ailleurs ils se sont excusés on a reçu un petit mail disant ouais on va avoir du retard sur nos trucs etc parce qu'on a changé de d'expéditeurs de routeurs et ben finalement peut-être que c'est le cas aux états unis mais pour l'europe c'est aller plus vite que d'habitude donc tant bien l'arcade bloc c'est un bloc mensuel qui vient du canada vous avez donc dans la description de la vidéo un lien pour les sur leur site donc chaque mois un tee shirt et différents goodies assez assez souvent des vues des petites figurines aussi en rapport avec le jeu vidéo allez t'es prédé où qu'est ce que c'est kick punch c'est un magnète avec un donc avec que ici on voit le triangle et le rond donc qu'on trouve sur la net ça c'est sauce park ils avaient promis un gadget sauce park en rapport avec le dernier jeu qui est sorti donc sauce park et le bâton de la vérité et on a le grand magicien avec son bâton de la vérité c'est plus là le bâton de la vérité il y en a d'autres qui sont qui sont disponibles non mais souvent les maîtres c'est avec les mains ouais mais souvent les maîtres c'est un dragon ball qu'ils font le coup de pistolet ah oui dans dragon ball c'est pas de la magie mais assez souvent que tes magiciens ils ont une baguette ah ouais donc dragon ball ils font pas des combats d'espèce de magie non sans baguette avec les mains ouais il tourne la tête il est très très sympa très 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 sympa alors on a on va regarder les t-shirts après on a une petite j'ai fait ma petite boîte vieux le vieux maître des arts martiaux ouais on a encore une petite boîte qui contient qui contient du papier donc quelque chose de fragile un verre un verre ah c'est pas un verre c'est une petite une petite jarre donc avec un bouchon hermétique c'est quoi hermétique ça veut dire que ça normalement ça doit bien tenir l'eau qu'il y a dedans donc vous voyez il nous reste deux vies et demie donc des petits coeurs comme chez Zelda il est très sympa non il y a ah ouais il y a moyenne vie voilà il y a moyenne vie sur le troisième coeur en gros il y a 1, 2, 3 avant il en avait 4 de vies non avant il en avait 3 et maintenant il n'y en a plus que 2 et demie ah ouais ouais je suis pas doué en Zelda oh c'est sympa ça il y a des petits monstres euh ouais différents différents petits monstres euh ça c'est un chocobo euh ça c'est des pikmin euh la pieuvre je ne sais pas forcément d'où elle vient ils sont un peu stylisés on voit les mimiques donc ils sont des coffres euh des coffres en fait des créatures euh cachées en coffre euh euh mais du coup il faut ouvrir les coffres plutôt sympa je les reconnais pas forcément tous donc loin de là même loin de là donc euh ça est-ce que papa c'est les petits troupes qui explosent dans ben ça ressemble assez à un creeper mais tu vois il a le haut de la tête qui est arrondi donc euh mais bon c'est le problème avec les t-shirts donc ce sont pas des t-shirts qui sont sous licence officielle donc euh c'est fini ça coûte non non il y a encore des choses en dessous donc ça coûte moins ça coûte pas de droits à Shirt Punch mais du coup euh c'est moins reconnaissable parce que c'est pas euh c'est souvent le personnage un peu euh un peu dévié c'est plutôt sympa oh une casquette une casquette Fox Sound Special Forces donc ajustable ouh c'est même grande taille hein ouais c'est une garapace bleue même moi même moi elle me va c'est c'est de la grande casquette attention une garapace bleue attention une garapace bleue amène ça sous l'écran attention une garapace bleue ha 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 blue shell on board c'est énorme c'est à accrocher derrière votre voiture enfin sur la oh trop bien on peut l'accrocher derrière votre voiture ouais on va mettre ça donc au lieu de mettre baby on board boîte on board on a le blue shell on board c'est à dire que si si jamais comme dans Mario Kart si jamais on nous double on balancera une une carapace bleue sur le sur le premier ça je pense pas qu'il y aura il y aura grand monde qui l'aura euh non je sais pas attention carapace bleue moi j'aime beaucoup la figurine la figurine donc euh c'est une figurine finile de Cartman j'ai toujours mélangé les noms des mecs dans euh dans South Park donc Fantasy Fighter ah en fait ce sont euh toutes des créatures de Final Fantasy euh donc euh donc euh moi j'avais reconnu Focobo euh la mimique mais euh du coup ça c'est pas un pikmin alors c'est euh c'est euh c'est tout vient de Final Fantasy euh pardon je vous mets ça là s'il n'y a pas trop de reflets euh une jarre d'apothicaire donc euh dans lequel on peut garder sa potion de mana donc là ils ont mis du sucre Special Force Military Cap euh Oh papa il y a un bonus il y a un drapeau d'arrivée de bonus même Foxhound mais alors Foxhound euh ça me dit quelque chose mais j'arrive plus à le à le rattacher à la vidéo le kick punch euh wooden manette euh voilà wooden manette vise-vous wooden manette il est en bois ah ouais ah ouais enfin il a une texture magnétique un peu bizarre mais parce qu'il est en bois qui colle pas parce qu'il est peut-être trop lourd pour bien coller et finalement ça pour la voiture qui est quand même franchement originale donc euh quand ça sera voilà on verra bien on verra bien ceux qui oseront nous doubler ceux qui nous doublent on leur balance une carapace bleue maintenant mais en fait c'est juste un petit défi ouais euh imagine qu'en fait il y a un nom qui dans sa future jouer à Mario Kart sur sa déesse et en fait après il croise notre truc carapace bleu à bord ouais bah moi et après il tombe sur sa déesse il perd ouais moi je pense qu'on s'étonnera pas si jamais on a ça derrière la voiture s'il y a des gens qui nous doublent qui nous balancent des pots de bananes comme dans Mario bah vous imagine si il y a lui-même attention carapace rouge mais si on veut stopper la carapace rouge avec la carapace bleue c'est pas utile parce que la carapace bleue c'est en l'air ouais on arrive pas et on arrive pas à la stopper en balance c'est l'autre ouais mais imagine qu'en fait les carapaces rouges les carapaces rouges en balançant une banane ou une carapace verte vers l'arrière parfois parfois on arrive justement à la contrer mais c'est pas facile ouais moi je préfère en garder en rechange si il y en a une qui double ou euh et si j'en ai une autre en plus j'attends qu'il y ait un bonus qui me rattrape mais si c'est une carapace bleue je la lance en arrière bah oui mais par contre en avant vers le premier ouais si je suis le premier bah si ouais tu sais c'est rare ton côté premier d'avoir une carapace bleue normalement c'est pas possible papa tu sais qu'une fois on course par l'équipe à Mario Kart c'était trop dingue on jouait à deux tu te souviens j'étais rentré dans l'explosion d'une bombe de mon équipe ouais mais justement les bombes de l'équipe ça fait pas de dommage mais c'est vrai que c'était très très chaud quand on jouait tous les deux ouais et en fait c'était trop bien j'adore quand j'étais rentré dans l'explosion ouais t'es pas mauvais à Mario Kart bon après une fois à Mario Kart en gros turbo j'étais près du port j'étais près de la digne j'avais mis une grotture oui ça m'avait fait traverser sur l'eau ah ouais sur l'eau effectivement on dirait bon ça m'avait mis sur le petit port bon on dit au revoir ou on continue à raconter nos exploits à Mario Kart on dit au revoir allez merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt au revoir ciao au revoir